Bonjour, Dr. Seydina Oumarseille. Bonjour. Voilà, Dr. Seydina Oumarseille, vous êtes économiste. Le Fonds monétaire international déclare que la croissance du Sénégal est toujours bonne, mais n'a pas toujours atteint le taux d'avant pandémie de Covid-19 et les différentes crises. Comment analysez-vous cette déclaration du Fonds monétaire international en tant qu'économiste ? En fait, c'est toujours dans la diplomatie tout simplement de l'économie financière ou mondiale internationale. En tout cas, il faudra toujours voir le rôle du FMI, c'est essayer de voir, est-ce que pour toutes les autorités étatiques ou bien une nation donnée, est-ce que vous faites dans le politiquement correct de tout ce qui est la gestion budgétaire, est-ce que par exemple la dimension macroéconomique en termes d'équilibre, en termes de gestion de tout ce qui est orientation budgétaire, est-ce qu'il y a une gestion avec partenariat des ressources publiques étatiques, est-ce que l'endettement, est-ce que l'inflation a des niveaux de taux souhaitables, lui égard la politique monétaire entre autres. Mais ce que l'on pourrait tenir, en fait, pour résumer la note de la FMI, c'est que tout simplement nous avons une économie saine, nous avons une économie résiliente. Malgré tout simplement la crise de Covid-19, le récent conflit au niveau de la Donbass, donc voilà, nous avons une économie qui nous permet toujours de gérer l'essentiel. Mais il ne faudra pas se limiter à cela. Dans l'instant que nous, les autorités étatiques, nous avons vendu l'émergence, c'est-à-dire aller vers des taux, de croissance à deux chiffres, c'est-à-dire qu'ils ont 10% si vous voulez. Et c'est cela, seulement et uniquement, qui nous permet d'avoir une croissance trop pauvre. Ça veut dire quoi ? C'est une croissance qui nous permet de satisfaire les besoins de population, de bien-être, c'est une croissance qui nous permet d'exploiter notre potentiel économique pour toutes les ressources quelles qu'elles soient, d'aller vers la transformation industrielle, d'aller vers la transformation de notre économie, tout simplement. Par là, nous pourrons avoir une industrie, nous allons avoir des PME qui nous permettront d'absorber de la baie d'oeuvre. Et cela, in fine, va nous permettre de gérer le chômage, ou bien l'ancien question de l'employabilité des jeunes. Et vous l'avez vu, les conséquences à travers l'océan Atlantique, qui est devenu vraiment cimetière ces deux alants. Mais il nous faudrait point. C'est limité à dire que c'est la conjoncture internationale, c'est les crises. Bon, on a tenu bon. Les clignotants ne sont pas encore au rouge. On est toujours en orange, france et vert, vert. Mais là, les féminines nous disent que si on a une gestion plus optimale, si on arrive à gérer la corruption, si on arrive à optimiser les dépenses publiques à des fins d'investissement et non à des fins de dépense de fonctionnement, on pourrait aller vers des taux de croissance qui étaient largement supérieures avant la crise. Parce que là, on est encore en deçà de nos performances d'avant la crise. Je parlais par là avant Covid-19, c'est-à-dire que nous étions à des projections de 7%, de 8%. Maintenant, il y en a qui disent que c'est le retard de notre exploitation de tout ce qui est les ressources d'hydrocarbène, pétrole et gaz. Maintenant, il ne faudrait pas raisonner de tout pétrole ou gaz. Le reste vague de Sénégal, voilà, c'est dans l'ADN qu'on a eu à anticiper pour ne pas vivre les syndromes du pétrole, tout simplement. Donc, il faut diversifier l'activité économique. Il nous faudra vraiment gérer tout ce qui est les capes qui vraiment engloutissent les ressources étatiques publiques, gérer la corruption, développer, orienter, aller vers tout simplement des secteurs qui sont plus, voilà, à des fortes valeurs ajoutées de main-d'oeuvre. Parce que si on regarde bien, on a développé des activités qui nous permettent d'avoir de l'emploi, mais il ne s'agit point d'aller vers la participation du marché de l'emploi, parce qu'il y a la précarité. Je veux résumer tout simplement toutes ces institutions, que cela s'appelle DER, que cela s'appelle, je ne sais pas, en paix ou autre, n'ont jamais tenu l'heureux. Parce qu'eux, ils se gargurisent tout simplement on a créé tant d'emplois. Ils ont juste, ils ont juste fait participer à des jeunes pour passer le travail. Mais la plupart du temps, ce sont des emplois, je ne l'ai dit pas, carrément précaires, qui, à chaque fois, ces gens-là, cédés et reconnus, qui ne leur permettent pas de sortir tout simplement de la pauvreté, plutôt la pauvreté bonhéaire. Ça leur permet de survivre tout simplement. Et du coup, c'est cette tentation qui fait de telle sorte que, voilà, les jeunes vont aller chercher l'aide de la douleur. Mais si on arrive à montrer notre potentiel économique, si on arrive à vendre ce rêve, que voilà, à toutes ces jeunes attendent, d'ici peu, on va aller atteindre notre vitesse de croisière. Quand nous avons exploité le pétrole et le gaz, vraiment, on aura un petit site industriel, nous allons aller vers la transformation, on pourra absorber toutes ces demandes d'oeuvres. En d'instant, également, il faudra aller vers des orientations de capital guillemet. C'est tout ce qui est l'orientation de notre formation au niveau de l'université, au niveau des formations professionnelles, de développer des compétences, et pas que des connaissances. Mais toujours est-il que, les familles, à chaque fois, dans le politiquement correct, ils vont juste donner que, oui, c'est bon, mais après, c'est le pain-là qu'ils vont gliser avec diplomatie. C'est là où il faudra pointer le curseur en termes d'analyse. Tout ce qui ne marche pas, ou bien pour être correct, tout ce qu'il y a à améliorer. En résumé, nous sommes à des clignotants orange-fer, mais il faudra aller vers le conseil. C'est ce cas, juste ici, il est mis. Bon, vous êtes toujours bons, c'est-à-dire qu'on a la poème, mais on peut aller vers des notes d'excellence, c'est-à-dire aller vers des croissances, pro-peuble. Or, pour avoir une croissance pro-peuble, il faudra capter toute notre potentialité des résultats énergétiques budgétaires, tout ce que développe notre activité. Et pour cela, il faudra une gestion saine, il faudra des mesures fortes, il faudra de l'audace, il faudra aller vers tout ce qui est de politique pas correct. Et pas à des fins de mesures populistes, ou bien à des fins électoralistes, ou bien il y a des craintes à prendre certaines décisions par les autorités, puis égarde tout simplement à la clameur populaire. Si vous regardez bien, ce problème-là est d'actualité, c'est-à-dire que l'État du Sénégal est en train de raboter, est en train de liser toute la subvention au niveau de la tarifitation du secteur d'électricité. Il faut se dire les vérités en tant qu'économiste, c'est intenable pour l'État de continuer à maintenir la subvention à cette époque. Subvention, oui. Non, dans le discours, c'est dans la pédagogie qu'il va y expliquer à toutes les parties prenantes aux populations, mais oui, ensemble, c'est-à-dire ensemble, essayons de dépasser cette zone de turbulence pour que les générations à venir, les générations à venir, quand, par exemple, nous aurons à exploiter notre pétrole et notre gaz, nous aimerions avoir nos petits-fils qui n'auront plus de facture d'électricité, parce que là, on aura des ressources qui nous permettent de gérer cela. Et pour le moment-là, il faudra dire les vérités du prix. C'est clair que l'État va toujours continuer à jouer sa mission régalienne dans la redistribution des réserves, dans l'accompagnement des ménages qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire, je vous parlais des trans-sociales, mais pour les accords de Proton-Bourg, de PFMI, Banque mondiale, pour ces accompagnements, parfois, on les critique, mais encore une fois, on n'a pas d'autres structures qui accompagnent les États, qui accompagnent les nations à cette épée. Jusqu'à ce qu'on a créé d'autres entités et d'autres instituts qui ont pu sortir de la pauvreté des pays, jusque-là, on a créé des banques mondiales. Maintenant, essayez de voir ce qui est possible dans la possibilité favorable, à justifier ce qu'ils essaient de nous dire de manière diplomatique, d'aller pointer le curseur là-bas, mais de ne pas se font amener tout simplement de ce satisfait-ci où, voilà, on est toujours résiliant. C'est clair, notre économie, elle est résiliante, parce que nous avons cette confidentialité. Mais si on fait dans le politiquement correct, s'il y a une gestion saine des ressources étatiques et budgétaires, s'il y a une distribution et une orientation optimale de notre dossier, on peut aller vers des croissances standards, des croissances d'avant qui ont été sur cette trajectoire de l'émergence. et c'est cela seulement qui nous permettent d'avoir des classes moyennes qui vont vraiment essayer d'avoir le bien-être qui nous permettent de survivre de ce plan. Et là, ça permet la piétude sociale et cela, ça permet tout simplement une bonne révolte et cela, ça permet d'avoir une industrie et d'aller vers les grandes sociétés. Le pays a ses potentialités. Il faudra avoir tout simplement cette volonté et cette volonté de le dire. cette réduction de la subvention de l'État du Sénégal dans le secteur de l'énergie. Donc, on peut expliquer en quelque sorte la charte des factures dénoncées par les consommateurs ces temps-ci ? Mais absolument, parce que tout simplement l'État est toujours par exemple à des contraintes d'orientation ou d'arbitrage budgétaire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y faire à cet effet, ce qu'il faudra laisser, ce qu'il faudra gérer tout de suite, ce qu'il pourrait attendre demain. Mais à chaque fois, on allait faire des subventions à outrance pour soulager et les mélanges. Mais par rapport à la rareté de l'argent, cette conjoncture, cette incertitude à travers le monde, c'est quasiment impossible de lever de l'argent ailleurs en vue de faire des percussions financières. Donc, quand on a plus de liquidités pour gérer tout cela, il va falloir faire tout simplement des arbitrages. Et que, il ne va pas nous dire puisque vous n'avez pas d'argent, puisque c'est nous qui allons donner, nous allons ordonner. C'est-à-dire que c'est impossible à ce que l'État continue à faire une subvention totale et carrément sur le secteur de l'énergie. Il faudra partager les roues. C'est clair que l'État va continuer à accompagner les ménages, mais il faudra expliquer à tous ces ménages, surtout ceux qui sont au niveau des tranches sociales, mais la sûreté de l'électricité, ce n'est pas par exemple pour les ménages qui sont à des tranches sociales. Parce que là, c'est presque épsilon. Là, on peut toujours maintenir la subvention. Mais pour tous ces industriels, pour tous ceux qui sont à des niveaux tout simplement de mercantilisme, là, il faut afficher la vérité. Et puis, c'est un exemple pour l'État parce que l'État doit gérer où ce qui est, par exemple, c'est pas moi. L'État doit gérer ses obligations, si vous voulez. L'État doit payer les salaires, l'État doit assumer sa tuition régalienne, l'État doit assumer le service public. Et cela, ce sont des ressources. On ne peut pas mettre, par exemple, tout l'argent pour dire qu'on va subventionner l'électricité et demain, on va dire aux fonctionnaires « Bon, ce mois-ci, voilà, on ne pourra pas payer, ce n'est pas responsable. » Et quand on n'a pas assez de ressources, c'est pour en fin de session culturelle où il faudra épuisir tout cela. Ce n'est pas possible. Donc, il faudra essayer de faire des arbitrages, des orientations, mais de dire la vérité avec pédagogie à tous ces ménages. Désormais, ceux qui sont au niveau des transsociales, nous allons continuer la subvention. Mais tous ceux qui sont dans le lycée industriel, ou ceux qui sont dans le mercantilisme, il faudra afficher la baisse des prix et que l'État l'ait totalement et carrément la subvention. C'est la seule mesure qui vaille pour permettre d'aller vers tout simplement la croissance. Parce que si tout ce que nous gagnons, on va aller vers des dépenses de subvention à dette, on ne pourra jamais déconner et aller vers les marquages. Donc, à un moment donné, il faudra expliquer cela que tous les, par exemple, vous, si vous voulez « entre guillemets », voilà, mettre la main à la patte, mais là, on accompagne tout simplement les trans-sociales, ça, c'est juste une partie de l'énergie. Et dans d'autres secteurs, il faudra revoir et afficher un peu la vérité. des prix, envie de permettre l'État, donc c'est une génération, c'est des populations qui vont consentir le sacrifice nécessaire à cette épreuve pour aller vers l'éducation. Et là, sous le feu, dans cinq ans, dans tel, si on sort de ces zones de débrunance économique, quand le monde va trouver des acquis qui t'entend, là, on n'aura pas même d'exploiter nos ressources pétrolières et gazères. parce que nous avons la caution, nous avons la potentialité, nous avons les moyens tout simplement parce que nous avons une conscience d'induire, c'est ça qui fait les personnes qu'on n'a pas encore atteint une vitesse de croisière en termes de croissance. C'est une explication, mais encore une fois, ce n'est pas une excuse d'aller à cette question. Docteur Cédina Oumarsé, pourquoi les Sénégalais souffrent au moment où le FMI nous parle de bonne croissance ? Parce que la croissance créée, cette richesse créée n'est pas pour peuple. C'est-à-dire que si vous regardez le potentiel de croissance, la richesse qui a été créée, si on va partager ces dividendes, mais vous prenez des multinationales, ce n'est pas une richesse sans besoin créée spécifiquement, uniquement par des Sénégalais pursuits. C'est-à-dire que quand on va répartir les dividendes, la France, les autres structures, quand par exemple les parties prenantes de la création de richesses au Sénégal partent à travers la croissance, chacun va prendre ce n'est pas nous pouvons aller trinquer ailleurs. C'est-à-dire que cette croissance n'est pas assez suffisante pour gérer le panier de l'énergie. Certes, on a créé de la richesse, mais cette richesse ne richelle pas jusqu'à des niveaux institutionnaires ou des déménages du Sénégalais. pour aller vers des croissances pro-pauvres qui vont, par exemple, permettre à des actionnaires, qui vont permettre à des entrepreneurs, qui vont permettre à des richards de vraiment gérer tout ce qui est leur business, leur affaire, d'avoir des dividendes, des retours d'investissement. Mais cela permet l'absorption de mille beuves. À ces derniers, ils auront leur salaire et auront, par exemple, son pouvoir d'achat en vie de gérer ce qui est le minimum vital. Et cette croissance que nous avons ne nous permet pas de gérer le minimum vital des menaces. On a créé de la richesse, certes, mais elle n'est pas suffisante à ce que, tout simplement, ce que vous étiez là, le ménager, le projet du ménager puisse ressentir. Pour aller vers cela, il faudra des taux de croissance à des richesses 11-12%. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi. Et Dr. Cédina Oumarsé, je rappelle que vous êtes économiste